Que vaut l'intensité de l'onde au point M ? Que vaut l'intensité de l'onde ici incidente en fonction de l'angle alpha entre les deux miroirs de X et de l'onde à 0. Voilà, c'est à vous. Vous savez que lorsque deux ondes interfèrent, l'expression de l'intensité est égale à quoi ? Et bien deux fois l'intensité lumineuse de chacune de ces ondes, facteur de 1 plus cos delta phi au point M, c'est à dire défasage entre ces deux ondes. Vous l'avez vu précédemment. Que vaut I' ? Nous l'avons vu également précédemment. Un petit rappel, il s'agit ici d'une lame semi-réfléchissante. Lorsque I0 traverse, il n'y a que I0 sur 2 qui est transmis. Il se réfléchit sur miroir quasi parfait. Donc on va dire qu'on a toujours I0 sur 2. Et ici, à nouveau, on a I0 sur 4 et I0 sur 4. Donc l'intensité lumineuse, l'intensité vibratoire de ces ondes ne vaut que I0 sur 4. Autrement dit, I de M est égale à deux fois I0 sur 4. Là, c'est la première chose. Facteur de 1 plus cos delta phi M. Que vaut maintenant delta phi M ? Eh bien, nous avons delta phi M qui est égale à P M fois 2Pi. Autrement dit, nous avons ici 2 fois I0 sur 4 facteur de 1 plus cosinus de P M. P M, c'est 2N alpha X sur lambda 0. Et voilà, voilà pour l'intensité au point M. C'est en train de... ... Sous-titrage ST' 501